Bonjour tout le monde, aujourd'hui je vais vous parler de gestion de notre token et comment ça peut vous permettre d'améliorer, en tout cas de faciliter certains aspects de la gestion de session utilisée. Donc d'abord vite fait je me présente, je m'appelle Loïc Gour, je suis développeur principalement PHP et de plus en plus de basket et je travaille avec Teletwork donc c'est à la part du donc avant un petit rappel, je vais parler de JSON Web Token donc je suppose que JSON et Web ça parle à tout le monde je vais faire un petit rappel quand même sur ce que c'est qu'un token. Donc un token, une définition de base, c'est en fait un identifiant unique qui donne accès à quelque chose. Donc ça veut dire, dans les sessions classiques en général l'utilisateur va donner un coup que le login passe, ensuite le serveur va retourner un identifiant unique et ensuite le navigateur va pouvoir redonner cet identifiant unique pour dire je suis bien connecté, c'est bien bon. et en général c'est le serveur qui a les informations. Donc JSON Web Token c'est basé sur un ensemble de standards qui sont définis par... ... 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 ça reste ? On va dire que c'est le sien. Je joue pas en JavaScript. Ah, c'est le JavaScript, pas bien. Non. Du coup, José, c'est un ensemble de standards pour tout ce qui est JSON et les tokens. Ça veut dire JSON Object Signature and Encryption. Ça définit quatre standards. JSON Web Token, JSON Web Signature, JSON Web Encryption et JSON Web Tease. Ici, je vais vous parler de JSON Web Token et plus spécifiquement de JSON Web Signature. C'est-à-dire qu'en général, quand vous allez dire des choses à propos de JSON Web Token, on vous parle de JSON Web Signature qui est une petite amélioration de JSON Web Token. Donc, d'abord, JSON Web Token, qu'est-ce que c'est ? C'est un standard ouvert qui a notamment été poussé pas mal par HotZero. Pour ceux qui connaissent, c'est une société en SAS. C'est donc un token qui est signé numériquement, qui est autonome et qui, comme vu précédemment, vu qu'il fait partie du standard José, qui est basé sur JSON. À quoi ça ressemble ? Ça ressemble à ça. Je vous assure, il y a le JSON. C'est pas très clair pour l'instant, mais il y a... Donc, en fait, si on regarde un peu mieux, on voit que, ici, ici, on peut voir que c'est séparé par des points. Donc, on peut découper en trois parties. Cette partie-là, cette partie-là, et cette partie-là. Donc, la première partie, le header. Si, en fait, je fais un basse-64 URL des codes de cette partie-là, voilà ce que j'obtiens. Donc, ici, j'ai deux informations. Le type d'algorithme utilisé pour la signature. Donc, ici, ça veut dire RS256, ça veut dire que j'utilise RSA avec un SHA256 en plus dessus. Et donc, le type d'algorithme qui est ici, JWT. Ensuite, la deuxième partie. Donc, le PLE. Donc là, même principe. Je fais un basse-64 URL des codes de ça. Voilà ce que j'obtiens ici. Donc, ici, en fait, ça va être toutes les informations que vous voulez stocker dans votre session. Donc, là, par exemple, j'ai le nom de la personne, son identifiant, et également la date à laquelle expire le token. Et donc, ensuite, dernière partie, on a la signature. Donc, la signature, là, c'est pas du JSON qu'il y a dedans. C'est, en fait, les deux autres parties auxquelles on va appliquer l'algorithme de signature que j'ai défini dans la partie 1. Donc, ici, on fait un RSA de 156. Donc, du header, c'est plus un pont, du header basse-64 URL encodé plus un point plus basse-64 URL encodé du PELOD et à laquelle on donne la clé RSA privée. Et donc, ensuite, on basse-64 encode ça et on obtient la troisième partie. Donc, au niveau de la gestion du token du token pour... Je vous ai fait un petit peu chemin pour que vous compreniez un peu mieux. Donc, le début, c'est assez classique par rapport à une session normale. C'est-à-dire que l'utilisateur va donner son couple et lui donne une passe. Le serveur va vérifier si ce sont des informations qui sont correctes. si c'est le cas, il va retourner la gestion du token. Jusque-là, il n'y a pas vraiment de différence avec un token classique. Là où on va avoir la différence, c'est ensuite quand il va envoyer le token, au lieu d'aller faire une vérification dans le fichier ou en base de données ou dans un redis pour voir quelles sont les informations qui sont présentes en session actuellement et est-ce que ce token est valide, je suis capable directement d'aller vérifier si ce token est valide puisque j'ai déjà la signature à l'intérieur. Donc il faut que j'ai ma clé publique, ce n'est qu'on utilise du RSA, c'est de la symétrique. Donc j'utilise la clé publique pour vérifier si ma signature est valide. Et ensuite, là, je construis ma réponse comme je veux, comme j'en ai envie. Avec les sites, je peux utiliser toutes les informations qui sont à l'intérieur et je renvoie. Étant donné que le header et le payload sont signés, il est impossible pour quelqu'un d'aller changer le payload sans que la signature n'ait pas changé. Je vous ai fait un petit exemple de comment le token que je vous ai montré a été créé. Là, je vous l'ai fait en PHP mais il existe des débris dans vraiment tous les langages. Si vous faites du Java, vous enlevez les dollars et vous mettez les flèches des points et ça fait du Java. donc là, on crée la JSON web signature en définissant le type d'algo. Donc là, c'est RSA Charles-CFrancis comme vous avez vu avant. Donc ensuite, on définit le payload donc là, qui est la deuxième partie du token. Ici. Donc ensuite, on va chercher la clé privée. Là, je ne vous l'ai pas mis parce que c'est un peu long clé privée RSA surtout sur le portion de 2048 et ensuite, je fais appel à la méthode SYN et lorsque je fais un écho de getTokenString, là, je vais avoir mon token que je vous montrais précédemment. Ensuite, pour pouvoir vérifier si ce token est valide et si les informations à l'intérieur sont exactes et surtout si elles n'ont pas été modifiées, il faut aller récupérer le token dans les informations de connexion qui sont dans le header HTTP vous allez chercher votre clé publique là aussi, je ne l'ai pas mis parce que c'est un peu long et vous demandez à votre livret, à la livret que vous utilisez est-ce que ce token est valide ? A partir du moment où il est valide, vous pouvez faire confiance à toutes les informations qui sont à l'intérieur sauf si vous savez que vous voulez votre clé privée et là, vous avez d'autres problèmes. Alors, les avantages de cette technique, c'est que le jeton contient toutes les informations de session donc, vous n'avez pas besoin en tout cas, pour cette partie de session storage tout est à l'intérieur. Avantage aussi, c'est que, étant donné que c'est que n'importe quel service qui a la clé publique peut valider les informations sans pour autant en créer. Donc, vous pouvez donner la clé publique à des personnes à qui vous ne faites pas confiance mais en tout cas, vous pouvez leur dire je vous envoie ce token, je vous assure que c'est à moi. si vous le signez et que vous voyez qu'il est valide, c'est bien moins. Et donc, pour les serveurs ou les services enquels vous avez confiance, eh bien, là, vous pouvez donner la clé privée et dans ces cas-là, à partir du moment, vous pouvez générer des gestions de token et vous pouvez apporter n'importe quoi de bonheur. Il y a forcément des inconvénients à ce genre de technique. c'est compliqué d'invalider une session parce qu'en fait, une fois que le token a été créé, étant donné qu'il est stateless, il n'y a pas de lien avec du stockage externe, eh bien, à partir du moment où je l'ai créé, il est valide. Donc, il va falloir faire attention à ce que le token ait une durée de validité comme je vous l'ai montré précédemment. Dans le période, j'avais une date d'expiration qui était un timestamp unique. Il faut faire attention à la durée de vie. C'est possible de les invalider, mais c'est plus compliqué. Ensuite, il faut faire attention du coup, en session, on ne peut pas stocker d'informations privées. Base 64 en code, c'est de l'encodage, ce n'est pas du chiffrement. N'importe qui peut aller voir ce qu'il y a dedans. Par contre, personne ne peut le modifier. Également, un autre problème, c'est que chaque ajout d'informations en session va faire grossir le token. Donc, il faut faire attention à ne pas mettre tout et n'importe quoi à l'intérieur parce qu'au bout d'un moment, vous allez dépasser la taille du header et ça, ce n'est pas bon. Également, vu qu'à chaque fois qu'on modifie les informations de session, ça modifie le token, ça peut être problématique. Donc, au niveau de ce standard, il y a des choses intéressantes, notamment au niveau du payload. Donc là, où je vous ai dit, vous pouvez mettre ce que vous voulez. En fait, ce n'est pas tout à fait vrai. Il y a certaines informations qui sont en fait ce qu'on appelle des réservées de claims. Donc en fait, c'est des clés JSON, qui sont réservées à certains usages. C'est-à-dire qu'elles sont définies dans le standard où c'est indiqué. Si quelqu'un utilise cette clé, il va falloir, et si quelqu'un utilise cette clé, il va falloir, il faut que l'implémentation l'utilise. Et par contre, vous ne l'êtes pas obligé. Je vous donne un exemple plus concret. Donc là, vous avez la liste des réservées de claims. Donc par exemple, vous pouvez dire, donc là, vous avez NBF, donc là, c'est un petit fort. Vous pouvez définir ce token, il n'est pas bon avant telle date. Aussi, dans le standard, vous avez la date d'expiration, vous avez la date à laquelle il a été créé, l'audience, ce qu'il a créé, pourquoi il a été créé, ce genre de choses. Ce n'est pas du tout obligatoire. C'est simplement que dans le standard, c'est indiqué, si vous utilisez ces clés-là, elles sont réservées à un usage. Il ne faut pas faire n'importe quoi avec. Il faut bien comprendre ce qu'on utilise. Également, au niveau du header, dans le token, je vous ai montré qu'il y avait différents types d'algorithmes. Vous pouvez en changer, donc utiliser par exemple du HMAC ou ECDSA. Quel est l'intérêt de pouvoir changer l'algorithme ? C'est que RSA, à partir du moment en étant... Enfin, RSA, la signature, elle a tendance à être grosse. Donc si vous n'avez pas besoin d'un algorithme de chiffrement qui soit asymétrique mais simplement symétrique, donc juste avec une clé privée, vous pouvez utiliser du HMAC et vous allez pouvoir réduire la taille de votre token. Pour stocker le JWT côté navigateur, en gros, vous avez deux choix. Soit vous faites un cookie HTTP. C'est un cookie qui ne peut pas être lu par le JavaScript. Mais le problème des cookies, c'est qu'on a une vulnérabilité CSRF. Après, il peut être mitigé avec un jeton. Le problème que je vous disais, c'est que non lisible par le JS. Deuxième solution que vous avez, c'est le Location Storage. Le Location Storage, c'est une manière de stocker des petites informations dans le navigateur. L'inventable, je sais, c'est que du coup, c'est lisible par le JS. Vous pouvez facilement lire ce token pour faire des appels à d'autres endroits. Le problème, c'est que c'est lisible par le JS aussi. Donc attention, vous ouvrez la porte à des files de type XSS. C'est-à-dire, si vous avez un script malveillant qui réussit à s'exécuter, il peut réussir à voler vos informations, notamment à voler votre token, donc à prendre votre identité. Quel est l'intérêt de ce genre d'algo, de ce genre de token ? Donc, par exemple, quand vous commencez à vouloir scale, c'est-à-dire quand vous avez commencé à vouloir essayer de faire un scaling horizontal. En général, vous allez avoir un lot de balanceurs et donc tout un tas de serveurs derrière. Si vous avez des sessions classiques, c'est-à-dire que vous avez juste un jeton unique, il va falloir un moment ici qu'avec le jeton unique, vous alliez chercher qu'est-ce qu'il y a dans la session actuellement. Donc, à partir du moment où c'est ce qu'il y a horizontalement, en termes, vous ne pouvez pas utiliser du fichier, mais vous allez pouvoir mettre du Redis ou du Uncached ou autre genre de choses pour la réalisation, mais ça vous fait un SPOF, un Single Point of Failure. Donc, si ce truc crache, vous n'avez plus du tout d'authentification, il n'y a plus rien qui marche. Du coup, là, avec GWT, vous pouvez facilement avoir le token qui arrive sur n'importe quel serveur. On s'en fiche qui sait qu'il a créé, qui sait qu'il le lit. Tout le monde est capable de les signer, tout le monde est capable de le créer, tout le monde est capable de le signer. Également, si vous avez besoin de provisionner un autre serveur, vous le provisionnez, vous lui donnez seul clé privé, clé public, et c'est fini. Pas besoin de l'autoriser à le mettre dans le Redis. Donc, potentiellement, vous pouvez avoir autre chose que dans le réseau local. Vous pouvez le sortir ailleurs. Un deuxième avantage, un deuxième truc intéressant, c'est si vous évitez de partir en mode micro-service. C'est-à-dire que vous allez avoir plusieurs serveurs qui sont utiles à des tâches différentes. En général, vous allez du coup avoir des serveurs qui vont appeler d'autres serveurs. Et donc, pour pouvoir vérifier l'authenticité de la requête, vous allez également pouvoir passer le JSON WebToken avec les informations qu'il y a à l'intérieur. et ensuite, le service auquel vous aurez donné juste la clé publique va pouvoir vérifier à l'intérieur du token si cet utilisateur a droit en fonction de ce cas-là. Donc, pour aller plus loin, je vous conseille très fortement jwt.io, qui est un site géré par OdeZero qui vous permet d'éditer en fait votre JSON WebToken à la volée et de voir un peu ce que ça donne. Et sinon, après, OdeZero, le site pour la RFC est un blog post très intéressant que je vous commande de lire si vous voulez vous commencez à utiliser les géré parité sur votre application. Excusez les questions, mais je crois que tu n'auras pas le temps. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada